Salut tout le monde, il est venu au podcast Quantum. Cette semaine, je vous parle de « Est-ce que ton coach devrait être en shape? » Donc, est-ce que tu devrais te fier au physique de la personne quand tu l'engages comme entraîneur ou comme coach, par exemple, de soccer, de whatever. Est-ce que la personne qui t'entraîne devrait être au sommet de son art au niveau de ce qu'elle enseigne. Donc, une chose qu'il faut regarder, c'est... Oui, dans l'entraînement, souvent, on va être porté à dire qu'il faut que la personne soit en shape quand tu vas l'engager comme coach. Par contre, si tu regardes Mohamed Ali, allez voir le coach de Mohamed Ali, qui a été le meilleur boxeur de tous les temps. Allez voir son coach. Est-ce qu'il est en shape? Est-ce qu'il avait l'air d'un boxeur? Pas du tout. Mais, par contre, c'est lui qui coachait, c'est lui qui enseignait, c'est lui qui aidait Mohamed Ali dans tous les segments de son entraînement. Donc, ça porte à dire, est-ce que vraiment, tu as besoin de quelqu'un qui va être en shape pour t'aider? Ensuite de tout, tu vas regarder Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, il était un des meilleurs joueurs de hockey du monde, au monde, de tous les temps. Par contre, quand il est devenu coach, c'était un des moins bons coachs de hockey qui existait. Donc, est-ce qu'on peut voir une corrélation entre le fait que tu es bon à quelque chose et le fait que tu es capable d'être un bon enseignant? Peut-être pas. Donc, c'est à regarder. Dans l'entraînement, je trouve que tu as deux types principaux de personnes. Tu vas avoir les geeks d'entraînement, les gars de recherche, les gars de labo, les gars de science. Et tu vas avoir les gars plus de shape, les Instagram model. Les gars qui ont des bonnes génétiques, qui ont des bonnes shapes, en fait. Pas nécessairement des bonnes génétiques, mais des bonnes shapes. Donc, ce qui arrive, c'est que ces deux groupes-là ont vraiment des forces. Le geek va être capable de t'expliquer de A à Z qu'est-ce que tu vas faire dans ton plan d'entraînement. Il va tout backer avec de la science. Il y a des recherches pour prouver un peu tout ce qu'il donne. Et tout est vraiment calculé, tout est méthodique. Par contre, la personne qui est vraiment en shape aussi a ses avantages du fait que, si à ces rendus-là, il y a des trucs à avoir fait qui vont avoir marché. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que la plupart des gens qui sont vraiment à haut niveau, au niveau des sports physiques, premièrement, ils ont une bonne génétique. Donc, à la base de tous les sports, c'est la génétique. Si tu regardes les meilleurs au monde, ils ont les meilleures génétiques au monde. Donc, que ce soit au niveau du sprint, au niveau de... Tu sais, Philly, qui est le meilleur présentement culturiste. Non, c'est pas vrai, c'est Sean Rodden qui a gagné. Mais bref, Philly qui a gagné pendant plusieurs années, qui est considéré comme un des tops. Est-ce que vraiment, il a travaillé plus fort que les autres? Bien, j'en doute fortement. À ce niveau-là, il travaille pas mal de tout égal, même qu'il y a sûrement des gars qui sont... qui finissent dixième, qui finissent quinzième, qui travaillent plus fort que lui. Mais par contre, ce qui fait en sorte qu'il est au top, c'est sa génétique. Il a choisi les bons parents, les bons jeunes, tout ça. C'est plate, mais il y a des gens qui sont nés avec plus de chance que certains autres pour certains, lui qui est vraiment au niveau physique. Donc, il faut prendre ça en considération parce que, souvent, je vais avoir un client, par exemple, qui a vraiment une bonne shape, vraiment des bons biceps, et je vais lui demander, qu'est-ce que tu fais pour tes biceps? Il va me dire, ben, je fais des curls. Je fais rien en particulier. Ou même, des fois, tu regarderas les gens qui ont les plus gros mollets dans les gyms. Souvent, tu leur demandes, qu'est-ce que tu fais pour tes mollets? Ils vont dire, ben, je les entraîne pas, mes mollets. Parce que, génétiquement, ils ont des bons mollets. Ça peut être la même chose pour les biceps. Donc, la pire chose que tu peux faire, selon moi, c'est d'aller voir quelqu'un qui a toujours eu des gros biceps et demander comment avoir des gros biceps. Parce que, lui, en fait, il n'a pas eu à se forcer pour avoir des gros biceps. Il a tout le temps eu ces biceps. Parce que, génétiquement, il a une bonne capacité de contraction. Il y a peut-être plus d'unités motrices et d'activation de ces unités motrices-là dans les biceps. Il y a peut-être une anatomie qui est idéale pour développer ses biceps quand il fait des curls, etc. Donc, c'est ça. Il faut toujours garder ça en tête, la génétique. Parce que, ce n'est pas parce que la personne est sur les abdos qu'elle sait nécessairement comment amener tout le monde ses abdos. Par contre, les gens qui ont de l'expérience dans le gym, donc tu vas avoir les geeks, la recherche, mais qui n'ont jamais vraiment entraîné des gens dans le gym ou qui s'entraînent plus ou moins. Tu vas avoir les gens qui ont vraiment entraîné beaucoup de monde ou qui sont entraînés pendant des années. Et la force de ces gens-là, c'est que des fois, ils ne savent pas nécessairement pourquoi ça marche, mais ils savent que ça marche parce qu'ils l'ont essayé sur eux et qu'ils sont comme, OK, quand je fais cet exercice-là de telle façon, je le sens vraiment bien, donc je vais te le prescrire de cette façon-là, mais je ne sais pas nécessairement pourquoi. Donc, on va appeler ça la bro-science. Et souvent, la bro-science, ça s'explique de façon scientifique. Donc, ce qui arrive, c'est que, par exemple, tu fais un exercice et tu te dis, « Ah, ça, je le sens vraiment bien. » Comme je parlais, je me suis entraîné avec Jonathan Forcier tantôt, puis je parlais des dumbbell curls. Donc, c'est quand tu fais un dumbbell curl assis ou debout, et je lui disais, dans le fond, que quand il fait des curls, ses coudes sortent vers l'extérieur, qu'il serait mieux de le faire un bras à foie. Il me disait, en fait, qu'il sentait toujours mieux un bras à foie, donc il avait tendance à le faire un bras à foie toujours. Donc, tu sais, c'est qu'il n'est pas fait pour ses coudes sortes vers l'extérieur quand il fait un corde normal à deux bras. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il ne se sentait pas bien, donc il s'est placé de façon différente, et là, il l'a bien senti. Donc, c'est souvent ça qui arrive, c'est que ceux qui ont beaucoup d'expérience sur le terrain, ils vont modifier leur entraînement d'une façon. Ils ne savent pas nécessairement pourquoi, mais ils le font. Donc, ils sont bons pour vraiment bien sentir les muscles, parce que c'est ça leur objectif. Donc, il y a ces forces aussi au niveau de ceux qui ont des bonnes shapes. Donc, les deux groupes ont vraiment leur force, mais moi, je crois fortement que ça devait être un mix des deux. Donc, le geek qui, on va l'appeler geek, mais le gars de recherche qui sait que, OK, bien, du cluster, c'est super payant pour gagner de masse musculaire puis la force, si tu n'as jamais senti c'est quoi un cluster, tu n'en as jamais fait un, il te manque quelque chose, parce que tu ne sais pas comment ton client va se sentir, tu ne sais pas comment il va récupérer, tu ne sais pas le lendemain comment il va se sentir. Donc, je crois fortement que peu importe qu'est-ce que tu donnes à un client, ou qu'est-ce que tu, bien, surtout qu'est-ce que tu donnes à un client, tu devrais l'avoir fait toi avant. Donc, si tu n'as jamais, tu donnes des triceps, mais tu n'as jamais fait des triceps, ne donnez pas un client. Si tu n'as jamais fait un exercice, ne donnez pas un client. Il faut que tu ailles expérimenter. Donc, c'est là que je crois que, au Québec, on devrait focusser à devenir du monde en shape, mais aussi des gars de recherche, des gars qui connaissent la science en arrière de l'entraînement, parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir les meilleurs résultats avec les clients. Et aussi, je crois fortement que tous les coachs au Québec, pas tous, mais la grosse majorité, ont comme objectif d'aider le plus de gens possible à être en shape, à avoir les meilleures habitudes de vie et tout ça. Donc, je pense que tout le monde gagnerait à avoir plus de connaissances si c'est ça qui te manque, ou sinon, avoir plus de... faire plus d'entraînement, puis coacher plus de monde, puis avoir plus de terrain. Parce que c'est vraiment important d'en voir les deux. Il y a beaucoup de choses que tu vas voir dans la littérature, que tu vas voir dans les livres, que tu vas voir en recherche, que quand tu arrives sur le terrain, puis que tu essaies ça avec un client, tu te dis, ouais. Finalement, ça ne marche pas vraiment, ou ça ne marche, mais pas nécessairement de la même façon, ou... Tu sais, aussi, la science, c'est bon, mais c'est que chaque personne est vraiment différente. Donc, une personne peut réagir très bien à un style d'entraînement, d'autres, vraiment pas bien. D'autres vont réagir bien pendant deux semaines, la troisième semaine, ça va mal aller. Donc, c'est vraiment important de... En tant que coach, si vous avez écouté le podcast avec Étienne Asselin, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, c'est vraiment bon. Mais Étienne, il disait, on est des détectives, on ramasse des informations, puis après ça, on peut y mettre une stratégie d'entraînement, une stratégie de nutrition, puis tout ça, mais on ramasse des informations. Donc, si tu vois que ton client, après trois semaines, ses charges commencent à rebaisser au niveau de ses levées, bien là, c'est peut-être un signe qu'il a de la misère à récupérer que, OK, bien là, peut-être la prochaine phase d'entraînement qu'on va faire une technique XY, on va peut-être la faire juste deux semaines. Donc, juste pour avoir un stimuli, puis après ça, il est qu'à aller récupérer de ça, mais pas trop longtemps pour qu'il y ait une sous-récupération. J'ai dit souvent, l'entraînement, c'est comme si tu vas avoir un beau timing pour l'été, tu vas avoir un beau bronzage. Ce que tu veux, c'est des petites expositions constantes, puis graduellement augmenter la longueur et la force de cette exposition. Donc, tu ne vas pas aller dans la cabine à bronzage pendant dix heures quand tu es blanc comme un drôle, espérer que tu vas avoir un beau bronzage. Non, tu vas être brûlé. Donc, c'est la même chose avec l'entraînement. Si tu émets un stress trop grand à ton client, bien, ce que ça va faire, c'est qu'il va être en sous-récupération ou en sous-rentraînement, dépendant de comment tu vas appeler ça. J'aime mieux le terme sous-récupération, parce que je pense qu'on est quand même de récupérer de pas mal de tout. Mais c'est sûr, mais tu ne veux pas nécessairement que ton client soit en sous-récupération. Et ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a « Est-ce que ton coach devrait être vraiment en shape? » Bien, si on regarde, pas vraiment. Peut-être qu'il a dû être en shape avant, mais au moins, il faut qu'il ait essayé ce qu'il dit. Mais il n'a pas nécessairement besoin d'être sur le CPAC pour t'amener à être sur le CPAC. C'est ça que je veux dire, c'est que s'il a les connaissances et qu'il l'a déjà fait, bien, c'est sûr qu'il peut t'aider fortement. Mais même s'il a juste les connaissances, je pense que quelqu'un qui a juste les connaissances va être aussi bonne qu'il y a quelqu'un qui a une bonne shape, même peut-être plus des fois. Moi, ce que je vous suggère fortement, c'est d'aller voir un coach qui a fait un peu des deux, qui a de la science, mais qui est aussi capable de dire « Ok, mais walk the talk. » Et je l'ai faite, puis voici, parce que j'ai regardé une vidéo avec Tom Perris, qui est un des experts, un des meilleurs experts en biomécanique qui existe sur la planète. C'est un top. Et Tom Perris, tu le regarderais présentement, il a vraiment, il a une petite shape, mais rien de fou. Par contre, des années 80, il faisait du bodybuilding puis il avait vraiment une bonne shape. Mais ce qui arrive, c'est qu'il est vraiment plus connaissant présentement qu'avant. Mais avant, il était plus en shape. Donc, c'est là que tu te dis « Ok, il a déjà essayé ses systèmes d'entraînement, il a déjà essayé ses affaires, mais il a tellement appris qu'il a peut-être essayé beaucoup avec ses clients. » Donc, il y a vraiment un bon mix des deux. Je crois que c'est vraiment important d'avoir un mix des deux. Un dernier point aussi que je veux amener, c'est que je crois fortement qu'un leader doit leader par exemple. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand tu engages un coach, tu veux, ou en tant que coach, en fait, on peut dire ça comme ça, je vais dire ça comme ça, en tant que coach, ce que tu veux, c'est montrer l'exemple aux autres. Donc, si tu le leads de façon positive, de façon motivante, donc, si ton client vient te voir puis il est motivé puis il est inspiré par ce que tu fais, bien c'est sûr qu'il va mieux tenir sa diète, il va mieux tenir son entraînement parce qu'il se sent redevable à toi à la fin du mois. Donc, il y a ça aussi que les gens qui sont en shape vont peut-être, je dis peut-être, j'ai aucune statistique là-dessus, mais peut-être avoir plus de succès parce qu'ils ont plus de pression à être redevable à leur coach parce que leur coach est en shape. Par contre, des fois, ça peut faire la chose inverse, c'est que des fois, les gens peuvent se sentir inférieurs parce que leur coach est trop en shape et là, ils vont se sentir mauvais parce qu'ils n'ont pas l'air de respecter leur plan ou peut-être ils vont respecter à 90%, mais ils vont se sentir encore pas assez. Donc, je pense que c'est juste important de comprendre ce principe-là et après ça, de choisir, de voir, toi, si tu veux engager un coach, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu veux et je crois fortement de te voir un mix des deux et voir, toi personnellement, qu'est-ce qui te motive le plus aussi au niveau du coach si c'est, dans le fond, que le coach ait plus de connaissances, qu'il ait des résultats avec ses clients, c'est plus important qu'il soit en shape, vas-y avec ça. Si tu as besoin de quelqu'un qui soit en shape pour t'en motiver, vas-y avec ça. c'est ça. Ça fait le tour de la question est-ce que ton coach devrait être en shape? Oui et non. c'est ça. Merci d'avoir écouté le podcast. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, un review. Si vous avez aimé ça et si vous avez aimé ça aussi, si vous avez un commentaire constructif, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de vous lire et d'ajuster parce que c'est vous les auditeurs. donc je vais faire en sorte que vous aimez ça et c'est ça. On se parle dans un prochain podcast. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site believesupplement.com avec le code Quantum 20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum 15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.